La biographie de Giacometti par James Lord, publiée en français aux éditions Neil, n'est pas un très bon livre. Si pour une fois je choisis d'évoquer un ouvrage en en fixant d'emblée la limite, c'est qu'il me semble que la vie de Giacometti, pour riche qu'elle ait été, ne pouvait s'accommoder d'une démarche à la première personne comme celle-ci, dans laquelle le sentiment de l'auteur interfère constamment au point de biaiser le jugement. Longtemps, la veuve de Giacometti s'est opposée à sa publication, et c'est là un acte de censure suffisamment inacceptable pour qu'on n'en salue pas le terme. En 1964, Giacometti fit le portrait de James Lord, et celui-ci tira de cette expérience un pénétrant petit ouvrage. Suivons-le à présent dans sa biographie d'Alberto Giacometti, lui-même fils de peintre, qui voit le jour en 1901 en Suisse italienne. Une année plus tard, naîtra son frère Diego, compagnon et inspirateur de toute une vie. Fou de dessin, Alberto donne sa première sculpture à l'âge de 13 ans, s'initie à Rodin, et puis fait les beaux-arts à Genève. Après un voyage en Italie, sa découverte de Giotto, du Tintoret et des filles, il se fixe à Paris. Là, ce sont les marbres des cyclades exposés au Louvre qui le marquent définitivement. Amis de Picasso et des cubistes, il s'invente un style qui n'est qu'à lui, reconnaissable entre mille et qui évoque la fin du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada